Et salut à tous c'est Mitsunari on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe et aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos car avec l'arrivée de l'update 22.12 il y a eu pas mal de changements sur beaucoup d'armes et par rapport à celle que j'avais déjà fait avant bah du coup je vais devoir faire quelques mises à jour donc aujourd'hui je vais commencer avec la vidéo du Cernos Prime et pour l'obtenir et ben au niveau des différentes parties de l'arme il vous faudra comme d'habitude aller les chercher dans les fissures grâce aux reliques du néant comme toujours je vous conseillerais d'aller faire un tour sur les wiki ou d'utiliser encore le codex du jeu pour savoir quelle relique vous seront utiles pour farmer l'arme d'ailleurs le rang de maîtrise du Cernos Prime est passé de niveau 8 à niveau 12 dans un premier temps donc il va falloir farmer un peu plus d'xp de maîtrise qu'avant ensuite en ce qui concerne les stats et ben les dégâts de base de l'arme sont restés les mêmes avec 324 d'impact et 18 de perforation et tranchant on a toujours 35% de chances de critique pour un multiplicateur de 2 mais c'est au niveau de la vitesse de charge que les modifications vont commencer effectivement tous les arcs ont vu leur vitesse de charge passer de 1 à 0,5 secondes excepté pour le DaiQ qui est passé de 1,75 à 1 seconde et rien qu'avec ce petit changement ben vous allez gagner un emplacement de mode vu qu'on aura plus besoin de mettre une gâchette rapide ou bien une ville accélération les chances de statut contre à elle ont gagné un sacré hop vu qu'elles vont passer de 10 à 30% du coup il sera possible de se diriger vers un build de 100% statut mais ça on y reviendra un peu plus tard la vitesse de recharge est passé de 1 à 0,65 secondes également le Cernos Prime a aussi gagné 50% de dégâts supplémentaires innés sur les tirs à la tête le système de tir quant à lui a subi des modifications vu que vous allez pouvoir choisir de tirer vos flèches horizontalement ou verticalement tout simplement en utilisant le tir secondaire qui vous permettra de switcher entre les deux modes de tir en ce qui concerne le build vous aurez besoin de deux formats car le Cernos Prime possède déjà deux vies polarity il faudra donc en rajouter deux autres supplémentaires ne vous en faites pas si vous envoyez cinq c'est juste que j'ai réussi à avoir un raven plutôt sympa mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard on commencera avec une dentelure pour du dégâts brut une chambre divisée pour du tir multiple qui fera passer le nombre de flèches de 3 à 6 voire même 7 avec de la chance avec ses 35% de chances de critique de base on pourra mettre un frappe tendu et un viseur à argon pour up les chances de critique qui passeront à environ 137% après un headshot et bien entendu on ajoutera également une perception vitale pour augmenter les dégâts décrites pour les dégâts élémentaires je vous conseillerai du viral avec un chargeur infecté et une cartouche givrée et finalement le mode qui va transformer votre Cernos Prime en arme de destruction massive c'est munitions du chasseur et oui vu qu'on va passer à 100% de critique ce mode va tout simplement faire des ravages je m'explique vu que vous allez faire des headshots pour booster votre critique et je vous rappelle que l'arme à 50% de dégâts supplémentaires sur les tirs à la tête inné et en plus de ça vous allez tirer vos flèches 6 par 6 avec 100% de chance de critique qui auront 30% de chance chacune de proc du saignement et bien tout ça on ajoute encore le viral je vous laisse imaginer le carnage que vous allez pouvoir faire vous pouvez toujours mettre une dipolarité supplémentaire si vous souhaitez utiliser balle créogénique accrue à la place de cartouche givrée pour plus de dégâts pour en venir au build à 100% de statut il ne sera pas vraiment efficace car l'impact et le type de dégâts dominant ici du coup on pourra pas avoir le même résultat qu'avec un tigris prime par exemple d'ailleurs ça me fait penser que oui le calcul des chances de statut fonctionne un peu comme pour le système de plomb des fusils à pompe avec le cernos prime justement pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle je vous conseille d'aller voir ma vidéo explicative sur le sujet via la fiche qui devrait apparaître en haut de votre écran du coup les seules combinaisons possibles avec les éléments seront le viral radiation mais comme vous allez avoir énormément de mal à faire proc du saignement vous allez perdre beaucoup de dégâts sinon il ya aussi le corrosif explosif mais là encore pas de saignement et ce sera même pire vu que vous allez avoir du mal à faire des headshots avec les ennemis qui seront constamment à terre à cause de l'explosif avec ce build vous n'aurez pas vraiment besoin de vous soucier des chances de statut car c'est les chances de critique qui vont fait proc le saignement grâce à munitions du chasseur et vous n'aurez pas besoin de beaucoup de statuts car vous aurez besoin au minimum d'avoir juste un proc de virale pour réduire les points de vie des ennemis pour en revenir à mon build avec raven j'ai eu pas mal de chance car je me retrouve avec des dégâts de givre des dégâts bruts et des chances de critique même si j'ai quasi moins 27% de dégâts face au grenier je peux vous assurer qu'il ne rigole pas trop vu que les ennemis 150 plus ne font pas vraiment long feu et avec ce revenu j'ai pu retirer viseur à argon et cartouche givrée pour mettre un marteau pilon pour garder un peu de statut mais surtout pour up mes dégâts décrites ce qui donne quelque chose de vraiment violent et si vous voulez vous amuser avec une frame qui retire encore l'armure ça devient vraiment n'importe quoi sinon si vous n'aimez pas trop marteau pilon vous pouvez toujours utiliser un armement du vigile pour avoir un peu plus de tirs multiples ce qui sera toujours bon à prendre pour finir ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir ressortir mon petit cernos prime car avec ces deux systèmes de tir vous allez pouvoir vous adapter à toutes les situations vu qu'avec le tir horizontal vous allez avoir un très bon worth clear et avec le tir vertical vous allez pouvoir regrouper vos flèches pour infliger plus de dégâts sur du mono cible les procs de sénuements vous permettront de venir à bout de toutes les unités lourdes beaucoup plus facilement que n'importe quel arc du jeu et pour ça je trouve que le cernos prime est le meilleur arc du jeu pour le moment justement et bien voilà ce sera tout pour cette vidéo sur le cernos prime dites moi dans les commentaires quelle bulle de vous jouez avec depuis le rework comme d'habitude le discorde est toujours à votre disposition et j'y suis très souvent n'hésitez pas à venir me voir je reste très disponible n'oubliez pas de me suivre également sur twitter je poste régulièrement des infos sur les prochaines vidéos les liens se trouve en description merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine bye bye et